Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, l'instruction du jugement. La notion de jugement se déroulant avant le retour de Jésus, ce que l'on appelle l'instruction du jugement, se trouve dans de nombreux endroits dans l'écriture. Lisons Daniel 7, verset 9 à 14, Matthieu 22, verset 1 à 14, Apocalypse 11, verset 1, 18 et 19, et Apocalypse 14, verset 6 et 7. En quoi ces passages éclairent-ils la notion d'un jugement investigatif dans le tribunal céleste ? Quelle est la signification d'un tel jugement ? Daniel 7, verset 9 à 14. « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roux comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient, et dix mille millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination était une domination éternelle qui ne passera point, et son royaume ne sera jamais détruit. Matthieu 22, verset 1 à 14. Jésus, pendant la parole, leur parla de nouveau en parabole et leur dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. » Il envoya ses serviteurs, appelés ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviers, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grâces sont tuées. Tout est prêt, venez aux noces. » Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Verset 7. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Verset 12. « Et lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? » Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des gossements de dents. » Apocalypse 11, verset 1 et 18 à 19. « On me donna un roseau, semblable à une verge, en disant, Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu, dont le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temps. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. » Apocalypse 14, verset 6 et 7. « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adoré celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Le concept de jugement investigatif du peuple de Dieu qui précède le retour de Jésus est enraciné dans trois enseignements bibliques fondamentaux. « L'un est la notion que tous les morts, justes et injustes, demeurent inconscients dans leur tombe jusqu'aux résurrections finales. » Jean 5, verset 25 à 29. « La deuxième, c'est l'existence d'un jugement universel de tous les humains. » Jean 5, verset 28 et 29. Abraïs 20, verset 1 à 6. Et les versets 12 à 15. Cela signifie que si tous les humains doivent être jugés, ils doivent l'être avant leur résurrection respective, car c'est à ce moment-là qu'ils recevront leur récompense finale respective. Le livre de Daniel nous permet de comprendre à la fois l'époque et la nature de cette instruction du jugement. À la fin des 2300 jours symboliques, en 1844, le sanctuaire céleste sera purifié. Daniel 8, verset 14 et 9, verset 23. Et le jugement investigatif commencera. Daniel 7, verset 9 à 14. Deux différentes manières d'exprimer le même événement. Et le jugement est en faveur des membres du peuple saint du Très-Haut. Daniel 7, verset 22. Version semeur. Autrement dit, c'est une bonne nouvelle pour le peuple de Dieu. Dans Matthieu 22, verset 1 à 14, Jésus parlait d'une enquête, d'une investigation sur les invités du mariage avant le début du repas de noces. Et dans le livre de l'Apocalypse, le jugement investigatif est mentionné en lien avec la prise de mesure de ceux qui adorent. Apocalypse 14, verset 6 et 7. Apocalypse 14, verset 14 à 16. En quoi notre connaissance de l'existence d'un jugement au ciel affecte-t-elle la manière dont nous vivons ici sur terre ? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.